Les passages de Marc que nous venons de lire plongent beaucoup de chrétiens dans l'embarras. En effet, ils décrivent une tension entre le Jésus de l'Histoire et sa famille naturelle. Sans doute, les parents de Jésus se sont-ils inquiétés de la manière dont leur fils prenait au sérieux sa vocation religieuse ? Pour eux, il est hors de sens, nous dit le texte. Comprenez, il est exalté, il est un peu illuminé. Il est vrai que tout engagement pris au sérieux, qu'il soit religieux ou non d'ailleurs, inquiète un peu l'entourage. Imaginez un Jésus radicalisé au sens exact du terme, c'est-à-dire prenant les choses à la racine. Vous imaginez ? Panique à bord. Devant l'attitude de sa famille, qui essaye de le ramener de force à la maison, Jésus prend ses distances publiques, avec, il faut bien le reconnaître, une insolence indiscutable. Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? Mes frères, mes sœurs, ma mère sont ceux qui font la volonté de Dieu. Se faire renier ainsi en public par son fils, en vérité, c'est troublant. Nous voici à l'opposé des images pieuses de la Sainte Famille. Vous savez, cette famille tellement idéalisée qu'elle se place quasi en dehors de la condition humaine normale. L'évangéliste Marc laisse brièvement apparaître ici une réalité qui, selon toute vraisemblance, fut différente. Et il n'est pas le seul. Revenons un instant sur les récits de Noël et ce qu'on appelle aussi les récits de l'enfance. Quoi que vous pensiez du dogme de la naissance virginale qui pourrait nous faire beaucoup parler, une chose est claire, c'est que Joseph n'est pas le père biologique de Jésus. Matthieu précise que Joseph avait même songé à rompre avec Marie, mais comme c'était un honnête homme, il s'est ravisé. Elle portera un enfant qui n'est pas de lui, mais dont il consent à passer pour le père aux yeux de la société. Peut-être qu'en endossant ce rôle, on ne le souligne pas assez, Joseph sauve la vie de Marie. Le crime d'honneur existait dans les cultures de cette lointaine époque et dans cette région du monde qui voulait qu'une fille mère, ayant déshonoré sa famille en concevant un enfant hors mariage, en soit punie par la mort. En tout cas, vous le constatez, la situation familiale de Jésus au départ n'est pas vraiment simple. Luc, de son côté, dépeint un Jésus qui, à douze ans, à l'occasion d'un pèlerinage au temple, manifeste de fortes velléités d'indépendance. Ce qui, en soi, n'a rien d'exceptionnel pour un garçon de cet âge. Tous ceux qui ont eu des enfants le savent. Mais enfin, constatant son absence dans la caravane du retour, parce qu'ils y ont été en groupe, peut-être tout le village s'est-il déplacé, ses parents constatent son absence, reviennent à Jérusalem et trouvent leur fils en pleine discussion avec des rabbins. Pensez-vous que Jésus manifeste quelque repentir à cette occasion ? Rien du tout. Ne savez-vous pas que je me dois aux affaires de mon père ? Mais le père dont il parle, c'est Dieu. Ce n'est pas celui qui s'est inquiété de sa disparition. Jésus laisse entendre que sa famille n'est qu'une famille d'accueil toute temporaire et tant pis pour l'inquiétude de Joseph et Marie. Et puis, devenu adulte, il y a ce malaise à Nazareth que nous avons entendu. Lors d'un passage de son bout natal, il commence à être connu, des gens le suivent. Il se rend à la synagogue pour enseigner. Et cela se passe mal. la présence de ses parents, de ses frères, de ses sœurs aussi, dans l'assemblée, le fait que sa famille soit connue de tout le monde dans la petite ville, et en particulier le fait qu'on se souvienne de lui, n'est-ce pas, le charpentier, tout cela contribue à lui faire perdre ses moyens. « Vous avez beau être devenu un adulte et avoir changé, forcément, vous resterez toujours le même pour ceux qui vous connaissent depuis la petite enfance. » On reste toujours le petit ou la petite de quelqu'un. C'est agaçant, mais c'est comme ça. Et puisqu'on vous connaît déjà, vous ne pouviez rien apporter de neuf. il ne put faire aucun miracle. Voilà pourquoi personne n'est prophète en son pays. Donc, les durs propos rapportés par Marc et échangés entre Jésus et les siens, ces propos n'éclatent pas dans un ciel serein. Un faisceau d'indices laisse entrevoir que la relation entre Jésus et sa famille biologique fut assez conflictuelle. Et la question qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi les évangélistes ont-ils laissé fuiter en quelque sorte ces indices au lieu de les passer sous silence ? Après tout, ils auraient pu rédiger une belle histoire, dresser le portrait d'un modèle parfait, sans aucune faille et surtout pas une faille humaine, c'est-à-dire la sainte famille de la piété populaire. Or, justement pas. Et pour quelles raisons ? J'écarte une première réponse qui n'en est pas une. Évidemment, il serait absurde de croire que Jésus aurait remis en cause l'institution de la famille en tant que tel. Il n'a initié aucune révolution dans les mœurs. Mais, il n'a pas non plus fait l'éloge du bonheur tranquille au foyer comme l'ultime perspective de notre existence. La réponse la plus évidente qui s'impose c'est celle de l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair avec le Christ, le Dieu ultime, c'est-à-dire le Dieu qui se tient au-delà des galaxies, s'est fait Dieu intime, Dieu partie prenante de la condition humaine sur cette terre qui est remplie de contradictions et de drames. Et la famille, c'est le lieu par excellence de la condition humaine, c'est la condition de sa perpétuation. Nous sommes tous issus d'une famille avec ses avantages et ses inconvénients. Pourquoi l'envoyé de Dieu aurait-il été en dehors de cette règle ? Si sa propre famille avait été une exception, une exception protégée du sort commun à tous les mortels, quelle crédibilité pour ce message de l'incarnation ? Aucune. Si la parole de Dieu ne se fonde pas sur ce que nous sommes en vérité, c'est-à-dire dans notre vérité, en noir et blanc, avec les bons aspects et les aspects plus problématiques, si la parole de Dieu ne se base pas là-dessus, sur notre comportement, sur notre difficulté, sur notre douleur de vivre, eh bien, elle n'a aucune chance de nous toucher. Il importait beaucoup aux évangélistes de nous rappeler que Jésus fut pleinement l'un des nôtres et de contrebalancer ainsi tout ce que le dogme de la naissance virginale peut avoir de déformant dès lors que on l'utilise comme un prisme, qu'on essaye de voir toute la vie du Jésus de l'histoire à travers cette seule optique, alors qu'il s'agit en réalité d'une dimension théologique. Et de là, voyez-vous, déjà, je vois un message qui est finalement pour nous rassurant et même dans une certaine mesure déculpabilisant. On dit souvent, vous le savez, qu'aujourd'hui la famille est en crise. Et cela est vrai. Mais, en fait, cette crise de la famille n'est-elle pas plus ou moins permanente ? N'est-elle pas inhérente à la réalité même de la famille ? Je veux dire, est-ce qu'il n'est pas dans le rôle de la famille de générer des crises ? Et les modernes, sur ce plan-là, ne sont peut-être ni plus immoraux, ni plus décadents que les anciens. Comme les générations qui nous ont précédés, nous essayons de faire avec les moyens du bord. L'ordre humain, il est autant à construire qu'il est donné. D'un enfant qui naît, on a l'habitude de dire qu'il vient au monde. Cette expression montre bien que cet enfant, il entre dans quelque chose qui est déjà là, qui le précède, qui s'impose à lui, dont il faudra un jour qu'il prenne la responsabilité, quitte à entrer en conflit. Mais là encore, l'idée de crise, de conflit, ne doit pas nous effaroucher. C'est aussi dans et par les crises que nous, nous construisons. Les tensions avec la famille, elles ont leur utilité. elle participe à l'élaboration de notre personnalité. C'est ainsi qu'une famille, en apparence, peut être plus ou moins dysfonctionnelle et en fait fonctionner quand même pour autant que les adultes qui en sortent tiennent debout par eux-mêmes. bien entendu, je n'oublie pas non plus que la famille est aussi un lieu d'affection et un lieu d'attachement. Jésus ne l'ignore pas non plus. Sur la croix, il se soucie du sort et de l'avenir de sa mère. attachement lorsqu'il commente le décalogue contre ceux qui l'accusent de délaisser leurs parents. Il fait un commentaire très strict, très rigoureux du commandement « Honore ton père et ta mère ». Et au passage, j'attire votre attention sur cette parole du décalogue que nous connaissons bien. Mais pourquoi s'agit-il du verbe « Honorer » ? Une autre version qu'on trouve ailleurs dit « Révérer ». Révérer votre père et votre mère. Pourquoi ne trouve-t-on pas le verbe « Aimer » qu'en principe, on s'attendrait à voir à cette place ? Eh bien, c'est que tu as le droit d'être en conflit avec tes parents. Tu peux avoir même de la peine à les aimer, mais tu n'as pas le droit de les nier. Tu leur dois ce que tu es. Sans eux, tu ne serais pas là. Alors, honore-les. Et si, en plus, tu les aimes. Heureux es-tu. Toutefois, l'amour que les parents nous portent ne demande pas à leur être en quelque sorte renvoyé ou remboursé. L'amour que nos parents nous portent, il doit aller à nos propres enfants. Et l'amour que nous portons à notre tour à nos propres enfants, nos enfants doivent le porter à leurs propres enfants. C'est ainsi que doivent marcher les choses, ce qui laisse toujours cette espèce de jeu entre nous et nos parents. Comme Jésus en a donné en quelque sorte l'exemple historique. il reste et c'est l'autre perspective ouverte par ma question de ce matin, il reste que la famille naturelle n'a rien de définitif. Par définition, elle est provisoire. Du reste, la Bible nous prévient puisque dans les premières pages de la Genèse, nous lisons « L'homme quittera son père et sa mère ». Il vient un moment où l'on doit quitter ceux qui nous ont vus et qui nous ont aidés à grandir. C'est la loi de la nature. Ce qui me ramène maintenant alors au texte de Marc qui est ma mère qui sont mes frères quiconque fait la volonté de Dieu est mon frère ma soeur et ma mère. Pour Jésus, il s'agit clairement de relativiser la famille biologique et les liens du sang. Je ne dis pas de les nier car ils ne sont pas niables. Le décalogue vient de nous le rappeler. Tu leur dois d'être ceux que tu es. Ça, c'est la loi du sang, elle est ainsi. On ne peut pas la changer. Néanmoins, c'est une réalité relative. Et Jésus relativise les liens du sang parce qu'il a un projet. Ce projet, c'est celui de passer de la famille qui est imposée par la nature à une famille choisie, susceptible de s'élargir indéfiniment. Ce sont celles et ceux qui font la volonté de Dieu. Au fond, Jésus recrée un nouvel espace de relation. espace de relation fondé sur une communion née de la foi partagée dans un même Père qui est aux cieux dont nous sommes tous les enfants. Une famille composée et pourquoi pas recomposée puisque le mot est d'actualité par celles et ceux qui répondent à l'appel de Dieu. Cet appel qui s'adresse à chacune et chacun et qui dit tu es mon enfant je t'ai adopté tes péchés sont remis viens et vis en paix avec tes frères et soeurs. Et Jésus lui-même il se veut membre de cette nouvelle famille auprès de laquelle il cherche chaleur affection soutien comme nous tous. cette nouvelle famille vous l'avez compris c'est ce que nous appelons l'église l'église dans laquelle nous sommes frères et soeurs où nous prions ensemble le Père qui est aux cieux une famille oui qu'on peut dire recomposée à partir d'un principe simple tu aimeras ton prochain comme toi-même et donc une famille susceptible de s'agrandir indéfiniment. Chrétien ou non-chrétien qui êtes en ce moment à l'écoute est-ce que vous mesurez bien le potentiel de pacification dont ce projet est porteur ? on ne mesure pas à quelle époque à cette époque à quel point ce projet fut un renversement complet de toutes les manières de voir mais en notre époque non plus aujourd'hui autour de nous dans la société qu'est-ce qui se passe ? les ferments de division et d'affrontement se multiplient les liens du sang les liens du clan de l'ethnie sont exaltés les différences au lieu de rester au second plan parce qu'après tout nos différences que ce soit de culture que ce soit de couleur de peau ne sont que des particularités ce ne sont pas des valeurs et bien ces différences elles sont sacralisées et elles se font concurrence les minorités veulent dicter leurs lois les haines identitaires prospèrent de tous les côtés dans tous les sens les racismes reviennent tous azimuts et même les genres s'entre-déchire cette espèce de guerre larvée permanente entre les hommes et les femmes qui revient tout le temps et bien tout cela est porteur d'un chaos moral et il est de notre responsabilité de chrétien d'essayer d'y apporter une retenue une réponse à ce chaos moral il y a l'antidote dont vous êtes porteur dont chacun de nous est porteur c'est l'espérance d'une famille universelle réunissant tout le monde sous la paternité d'un même esprit famille en qui il n'y a plus ni juif ni grec ni esclave ni homme libre ni homme ni femme et par qui nous sommes tous un Amen Amen